bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je suis à vanne avec la responsable du salon marine qui est ici avec qui on va partager beauté coiffure style et tendance pour cette nouvelle année 2021 mais avant ça on va parler aussi donc de l'année précédente en 2020 et tout ce qui a pu se passer aussi dans les chamboulements et les habitudes des gens de nos clients de nos fidèles clients ici qu'on a depuis 2012 donc marine est ce que vous pouvez vous présenter un petit peu et puis nous expliquer un peu ce que quel est votre rôle ici en fait tout ça tout simplement ça passe vite qu'est parfaite et du coup donc 2020 a été une année compliquée un pour nous tous pour tous les métiers d'ailleurs à part quelques vins qui ont pu tirer leur épargne du jeu mais globalement on a tous souffert dans le commerce notamment de proximité la question que j'ai envie de vous poser moi qui suis un peu moins dans les salons c'est comment vous avez appréhendé en fait dire ces fermetures comment les clients ont pu reprendre contact avec vous est ce que leurs habitudes ont changé au niveau de la de leur manière de se coiffer de se colorer les cheveux est ce que vous avez eu je sais pas est ce que vous avez vu un changement en fait en 2020 par rapport au comportement des clients totalement on s'est un peu fait avoir sur le premier confinement parce qu'on a tous été au courant au dernier moment donc à vrai dire on n'a pas pu mettre des protocoles en place pour le suivi de la clientèle ce qui n'a pas été le cas pour le deuxième confinement on a pu faire du coup un transfert d'appels sur notre téléphone on a pu donner des conseils avec l'équipe Greenleaf donc les clientes ont pu avoir une continuité au niveau de leurs couleurs par contre c'est vrai que la chose qu'on remarque c'est que cette continuité de Greenleaf cette continuité de coloration à la maison les clientes continuent de l'adopter à l'heure actuelle donc on a beaucoup moins d'entretien couleur en salon en tant que tel les clients veulent des choses qui ne demandent pas d'entretien soit par peur du confinement nouveau soit par question d'économie parce que beaucoup ont eu des soucis avec l'emploi donc c'est plus à ce niveau là on nous demande beaucoup de choses qui vont durer plus dans le temps à vrai dire et au niveau justement au niveau de la coupe parce que c'est vrai la couleur on en parle souvent mais est-ce que par exemple vous avez ressenti que les clients adoptaient par exemple un style de coiffure on a pu le voir par exemple dans les médias je sais pas pour ceux qui dans les médias un peu partout dans les journaux et à télé on nous a beaucoup parlé des nouvelles tenues vestimentaires un peu cool un peu relâché et d'ailleurs de nombreux stylistes dans le prêt-à-porter de luxe sont même inspirés pour des collections spring et summer 2021 et également pour l'hiver à venir donc ça peut laisser entendre que les habitudes ont aussi changé au niveau vestimentaire mais en coiffure qu'est-ce qu'il en est parce que est-ce que en coiffure que ce soit dans l'usage de produits mais aussi n'importe quoi un séchage par exemple à la maison est-ce que par exemple au lieu de les sécher aux cheveux elles vont mettre par exemple des rouleaux ou est-ce qu'elles vont au lieu de faire du wavy elles vont peut-être faire une tresse enfin et quel est aujourd'hui le comportement de la cliente chez elle à partir du moment où en fait elle n'a pas envie et peur et quand même elle sort moins parce qu'elle est aussi en télétravail comment la cliente globalement on parlera de l'homme après mais la cliente comment elle se comporte par rapport à ça elle s'attache beaucoup les cheveux clairement le point principal je parle plus de celles qui sont en télétravail c'est je veux pouvoir garder assez longueur pour m'attacher les cheveux parce que quand je suis face à mon andy quand je suis machin il faut que ce soit pratique toujours le côté hyper pratique de la chose alors du coup ce qui est bien c'est qu'elles ont aussi accentué les soins parce qu'elles ont beaucoup plus de temps donc elles sont beaucoup plus de protocole de travail pour pousser elles prennent plus de temps je dirais sur le soin sur la coiffure les genres de choses non malheureusement il y a un petit peu de relâchement à ce niveau là après là je dirais qu'au retour à l'heure actuelle du coup on a une envie de fraîcheur j'ai eu beaucoup de clientes qui d'un seul coup me disent je veux couper là je veux dégrader je veux du mouvement parce qu'il y a un besoin de de pêche de changement il y a un besoin de renouveau on a passé l'étape je me laisse aller entre guillemets je m'en fiche un petit peu de ma coiffure ah allez c'est bon tu me reprends on y va et du coup on retrouve beaucoup de mèches on retrouve beaucoup d'ombrés on retrouve beaucoup de coupes plus courtes parce que bah voilà il y a cette envie là de prendre les choses en main ouais et ça c'est intéressant parce qu'effectivement ce sont du coup des styles en fait qui sont plutôt dans des volumes assez légers assez plumes qui fait que aussi au niveau de l'entretien que ce soit à la fois effectivement le ombré le balayage mais en fait toujours dans des tonalités dans des esprits assez naturels j'imagine pour que ça n'a pas un effet de repousse ou de difficulté après à la entretenir parce que c'est vrai que c'est aussi le problème que ce soit la couleur ou la coupe vous pouvez faire des coupes au bout d'un mois il faut la refaire parce qu'au final au bout d'un mois ça a repoussé ça a pris des volumes et c'est pas du tout agréable finalement ni pour eux ni pour nous parce qu'au final quand ils viennent ils viennent juste pour attraper trois fois rien et en fait il n'y a pas un esprit de création quoi c'est ça on a beaucoup les couleurs de fond qui vont être sur la même tonalité que la couleur naturelle et puis on va rapporter des petites mèches pour le côté peps mais jamais sans aller du coup dans des rouges ou dans des choses comme ça parce que ça demande trop d'entretien à l'heure actuelle et c'est pas ce que le créant est bon à l'entretien tout du moins sur d'autres alors ce qui est très bien aussi pour ceux qui nous écoutent toujours de se souvenir qu'en coloration naturelle bio, végétale, minérale on éclaircit pas en couleur c'est à dire que de toute façon on respecte la nature de votre cheveux quand on applique la couleur j'ai fait une formation hier sur Brest avec un nouveau salon de coiffure qui nous a rejoint et ça a été tout de suite leur question c'est ah oui mais en fait vous vous posez de la couleur et je dis oui c'est comme un maquillage c'est à dire que la couleur chez nous ne rentre pas dans le cheveu donc au final petite anecdote toujours naturel chez Rodolphe Henko et ses partenaires puisque ça vient se poser sur notre base naturelle et ça la respecte jusqu'au bout et du coup donc très bien donc les gens on attache ou au contraire on coupe pour se libérer en fait il y a un côté très libérateur à l'aide d'accord ouais ouais le retour à l'aide et donc plus de soins aussi oui 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 d'accord totalement ok donc après est-ce que vous vous avez peut-être dans les habitudes et peut-être également les collaborateurs avec lesquels vous travaillez est-ce qu'ils ont constaté aussi que dans le comportement des gens est-ce que le comportement des gens je dis bien le comportement on sait tous les deux que la coiffure c'est pas que de la coiffure c'est de la psychologie c'est de l'analyse c'est comprendre l'autre c'est de se mettre à son niveau aussi pour ne jamais qu'ils se sentent effroissés ou mal compris est-ce que vous avez senti que les clients avaient aussi changé par rapport à ce Covid totalement beaucoup plus de revenus beaucoup plus de croideur ou de pression pour certains donc beaucoup de gens sur les nerfs surtout les gens qui vous connaissent pas oui et même à vrai dire des clients de longue date qui étaient très très toujours très joyeux très souriants là on a vraiment des clients un peu plus déprimés un peu plus et souvent ça se suit en fait c'est souvent ces clients là qui veulent juste la petite racine et puis voilà on n'en parle pas c'est du coup voilà il y a des gens qui se sont un petit peu laissés entraîner avec tout ça et du coup c'est un peu plus dur de les je pense que l'effet confinement pour certaines personnes n'a pas été bénéfique parce que justement ça a aussi ben créer un climat en fait de solitude et les gens quand on les renferme dans la solitude quelque part il peut y avoir ce côté un peu ben un peu sauvage en fait un clair clairement qui ne voit pas ils vont avoir tendance à être plus dur avec nous parce qu'on est la personne en face on est alors j'ai l'impression maintenant on est de moins en moins dans un métier de service mais on n'est plus un métier au service on a la pression un petit peu les gens sont un peu plus un peu plus rentre dedans avec nous parce que voilà ils ont besoin de décharger ça donc c'est un peu plus dur aussi psychologiquement à gérer on a pour prendre plus de recul qu'avant et je pense que beaucoup de coiffeurs partagent ce que vous dites parce qu'effectivement pour en voir un certain nombre dans un mois que ce soit en formation ou également en suivi beaucoup de coiffeurs partagent ce sentiment où effectivement ils ont un sentiment un peu de stress, d'agressivité parce que les clients ne se rendent pas toujours compte que des fois le coiffeur il va peut-être coiffer dix personnes et que s'il y a même ne serait-ce qu'un tiers de ces dix personnes qui ont quand même été un peu agressives un peu dures un sentiment vraiment de stress, de haut stress en fait peut aussi intervenir dans nos métiers on a un métier difficile parce qu'on a un métier où on intègre à la fois de la psychologie de l'écoute une oreille attentive énorme la plus belle des coiffures c'est celle qui est écoutée, entendue et appréhendée donc il est évident que voilà personne ne fait un métier facile mais c'est vrai que dans notre métier et le métier que je défends j'ai toujours parti du principe qu'il fallait aussi que chacun soit à sa place et le client et le professionnel doivent aussi savoir se rapprocher sans pour autant avoir ce régime de froideur ou de rigidité c'est une période compliquée pour tout le monde mais effectivement il faut aussi que chacun y mette du sien j'aimerais terminer par une dernière chose parce que je sais que vous vous êtes attaché notamment quand vous êtes arrivés vous êtes attaché à des clients aussi âgés non mais c'est vrai vous avez travaillé avant dans un salon où il y avait effectivement plus de personnes âgées un peu à l'ancienne un peu à l'ancienne c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touché chez vous parce qu'en fait vous êtes très jeune et puis vous avez réussi à apporter aussi en fait un sentiment de douceur, de bienveillance avec ces gens là c'est vrai sachez que c'est ce que tout le monde partage ici et c'est ce que moi j'ai tout de suite vu chez vous lors du premier entretien et ma question c'est on est en période Covid encore on l'a été maintenant ça fait un an qu'on est dedans ma petite question, ma petite phrase c'est comment vivent les personnes âgées aujourd'hui celles que vous continuez à coiffer comment est... j'ai envie de penser à eux parce qu'on a tous ou on a plu mais on a eu des grands-parents des gens qu'on aime fort et ça me fait penser moi à mes grands-parents qui sont toujours là j'ai de la chance de les avoir encore et c'est vrai que je me dis voilà vous vous aimez aussi les personnes âgées par leur gentillesse leur générosité leur douceur quel est le sentiment que vous avez par rapport à eux ? ça dépend de la génération de personnes âgées entre guillemets il y a la génération dont ils ne peuvent pas voir leurs petits enfants ils ne peuvent pas voir leur famille donc c'est très compliqué donc il y a vraiment une solitude on a beaucoup de clients qui malheureusement n'ont plus leur mari on a vraiment à ce niveau là une solitude donc c'est vraiment leur bouffée d'oxygène quand elles viennent beaucoup elles voient du monde elles se sentent en sécurité parce que tous les protocoles sont faits et puis il y a une autre génération un petit peu plus âgée qui a connu des choses pires bien sûr que Covid bien sûr et qui du coup ne comprend pas du tout cet agendement et qui dit non mais voilà ils ont presque un regard en fait détaché et à la fois un regard peut-être plus moderne que nous parce qu'ils ont vécu tellement pire qu'ils se disent mais waouh arrêtez quoi et bien écoutez on restera sur ces mots positifs en tout cas je vous remercie énormément Marine merci encore pour la confiance que vous me faites pour gérer notre salon pilote c'est le salon 2012 vraiment le premier salon que j'ai ouvert qui était un vrai challenge pour moi suite à mes allergies c'était vraiment un souhait que j'avais envie en fait voilà je voulais réouvrir quelque chose je savais pas comment pourquoi et si ça allait fonctionner aussi puisque je démarrais de rien j'arrivais dans cette ville de Vannes après plus de 15 ans sans avoir habité donc c'est vrai que c'était un peu compliqué pour moi et on voit aujourd'hui que c'est une vraie réussite c'est une très très belle très très belle affaire et que vous tenez vraiment à bout de bras et vraiment voilà je tenais à vous en remercier encore donc sur ces paroles bah écoutez j'étais très content de vous faire partager l'univers de mon salon de vannes ça change aussi de Paris hein ça fait du bien on va aussi avoir le plaisir de déguster la gastronomie du jour on le sait maintenant aujourd'hui c'est un gâteau breton pur beurre donc vraiment excellent donc de nos boulangeries bretonnes vannes thèses plus exactement donc on va se faire plaisir on va faire plaisir à nos papilles voilà pas trop souvent avec modération mais surtout beaucoup d'amour merci beaucoup et à la semaine prochaine pour une nouvelle heure du thé il est bon le gâteau breton je sens bien couler dans mes veines tant que ça bouge pas c'est très bon 1 et oh 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 Sous-titrage ST' 501